Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Duel Time. Aujourd'hui on va aller à la rencontre de Gaëtan qui va nous raconter une montre d'une marque qui n'est jamais passée sur la chaîne. Une marque française, trois jeunes entrepreneurs bretons. Et oui les amis, une marque confidentielle sur un marché de niche, la marque Acron avec le modèle KGMT. Et figurez-vous qu'on a la chance d'avoir un commandant de bord qui va nous raconter l'histoire de cette montre. Allez, à tout de suite dans un nouvel épisode de Duel Time. Salut Gaëtan. Salut Xavier. Ça va ? Ça va et toi ? Je t'ai pas mis une trop grosse pression en disant que t'étais commandant de bord ? Non, non, c'est la réalité, je suis commandant de bord. Ah, tu pilotes quoi comme avion ? Des gros avions, des petits avions ou des moyens avions ? Moi c'est des petits avions que je pilote. Je suis pilote, alors j'ai deux brevets de pilote, je suis pilote planeur et pilote ULM, la catégorie 3A. Donc c'est des petits avions légers de deux places. D'accord. Donc, ouais ? Oui. Et du coup, c'est ma première passion et ma deuxième passion, c'est devenu l'horlogerie en fait. Eh ben oui, et vous allez voir, on va tout comprendre avec les belles images que tu nous as envoyées. Par contre, j'ai une petite remarque pour toi. On va parler d'une marque française bretonne et là, t'as mis le maillot de Barcelone. Tu vois, pas le maillot de foot, mais en tout cas le maillot Aeronautica Barcelona. T'es allé jusqu'à Barcelone en ULM ? Non, là, sur l'année 2020, donc qui a été un peu compliqué avec le confinement, j'ai fait une trentaine d'heures de vol et je suis descendu jusqu'en dessous de Lyon, dans la Drôme. Je suis allé aussi dans le centre de la France sur des rassemblements en fait, on a des rassemblements de jeunes pilotes. J'ai 29 ans et donc on essaye de se rencontrer comme ça sur des week-ends, on fait camping, on parle de nos expériences et on repart avec de l'expérience aussi. Donc, c'est toujours une plus-value de faire ce type de rencontre. Donc, c'est petit ULM entre amis. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, petit ULM entre amis, on rencontre des pilotes d'avion aussi, mais le but c'est de créer aussi une communauté de pilotes et de s'organiser des voyages sur la France pour le moment. Et après, peut-être que l'année prochaine, j'irai en Angleterre, mais bon, c'est vraiment un projet qui au début, c'est un brainstorming pour l'instant. D'accord, bon, c'est cool. Est-ce que tu emmènes ta Akron KGMT avec toi lorsque tu vas faire de l'ULM ? Eh bien, oui, ça ne fait pas longtemps que je l'ai, elle a une histoire un peu particulière, cette montre, parce qu'en fait, elle découle d'un autre projet de chez Akron, je t'en parlerai peut-être après. Mais en fait, je l'ai utilisé, j'ai fait avec une amie qui est pilote aussi, on a fait une compétition avec la montre, une compétition ULM, c'était la compétition régionale Grand Est, où on a fini troisième sur 15 équipages. Et elle nous a bien servi cette montre, notamment sur une épreuve, où on devait faire un tour de piste, qu'on appelle un tour de piste, en deux minutes. Et bon, on est passé, on a dépassé de 17 secondes ce tour de piste, mais ça nous a valu quand même la troisième place sur l'épreuve. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un tour de piste en aéronautique ? Parce que là, c'était en ULM, mais avec... C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, ça consiste en quoi ? C'est faire un cercle ? En fait, c'est de décoller de la piste, et en fait, tu as trois, quatre branches, donc tu décolles, tu montes. Ensuite, il y a une première phase de se mettre perpendiculaire à la piste, qu'on appelle le vent traversier. Ensuite, on passe en vent arrière, donc on est parallèle à la piste, on remonte la piste en vol, en gros. On a la branche base, où on se retrouve une deuxième fois perpendiculaire à la piste. Et le dernier virage est la finale, où on se retrouve en face de la piste, et là, on est en descente pour aller se poser de façon simple. Et là, le but, c'était de le faire dans un temps imparti, et la petite difficulté qui a été rajoutée, c'était de poser dans un rectangle de 10 mètres de large sur 6 mètres de long. Ah oui ! Et on a posé dans le rectangle. Bravo ! Sur une des photos que tu as envoyées, on voit cette belle montre à chrome, tu vas nous en parler un petit peu plus après, qui est posée sur quoi ? C'est les cartes de navigation ? Alors, elles sont posées sur ce qu'on appelle des cartes VAC. En l'occurrence, sur une des photos, j'ai réussi à récupérer des gants de pilote de chasse, que je cherchais depuis énormément de temps. Et donc, sur cette photo-là, c'est une carte VAC. En gros, c'est la carte de l'aérodrome. Là, en l'occurrence, c'est Dijon, l'ancienne base des Cigognes, où il y a la fameuse patrouille Breitling. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller me poser sur cette… Maintenant, ce n'est plus une base militaire, mais c'est un aérodrome contrôlé. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer une journée à la patrouille Breitling par l'intermédiaire d'un ami, qui est fan de Breitling. Il a quelques Breitlings. Et posée là, c'était quand même un peu de l'émotion, un grand moment d'émotion. Parce que pour les plus anciens qui regardent la chaîne, moi, je n'étais pas né à cette époque-là. Mais c'est là où il y avait les épisodes de Tanguy et la Verdure. Ah, oui. Les Chevaliers du Ciel et tout ça. Les Chevaliers du Ciel, bien sûr. Et donc, c'est un peu un moment d'émotion, parce que c'est une base qui est chargée d'histoire. Et donc, en fait, là, tu vois à quoi peut ressembler, moi, quand je m'approche d'un aérodrome en vol, à quoi ça peut ressembler les cartes qu'on doit avoir. Donc, c'est une sorte de carte. Il y en a plusieurs. Les pilotes de ligne utilisent d'autres cartes. Oui. Et donc, en fait, ça nous permet de nous repérer et de savoir ce qu'il faut qu'on fasse pour se poser correctement. En fait, les altitudes à respecter. Il y a les fréquences radio suivantes. Donc là, il y a une fréquence avec une tour, parce que c'est un aérodrome qui est contrôlé. Les points qui peuvent être un peu chauds, comme ils mettent là, points chauds, où il y a des croisements de routes sur les pistes, en fait. Donc, il peut y avoir des véhicules qui passent. Donc, voilà, ça, c'est des cartes que j'utilise à chaque fois que je vole, en fait. Tous les aérodromes en France ont une carte vague pour les pilotes, en fait, pour les aider à l'atterrissage, tout simplement. C'est de savoir respecter les non-survols de villages qu'il peut y avoir autour et tout. Donc, voilà. Je comprends. Je comprends. Venons-en au choix de cette montre, parce que je montrerai tout à l'heure, sur l'une des photos que tu as envoyées, tu as d'autres modèles, on va dire, branchés aéronautiques. Vous avez bien compris, les amis, avec Gaëtan, on va plutôt être branchés Tanguy et la Verdure que Michel Vaillant. Tanguy et la Verdure, c'est une bande dessinée des années 50-60, de mémoire. Sur les tribulations de deux pilotes de chasse, alors que Michel Vaillant, là, on est dans le sport automobile. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps, cette Akron ? Alors, je l'ai acheté, je l'ai précommandé en 2019 et je l'ai reçu en 2020. Je l'ai reçu fin septembre de cette année, fin septembre, début octobre. Alors, c'est tout simple, Akron, c'est une petite marque, ils sont tout jeunes sur le marché. Comme tu l'as dit, c'est des trois jeunes qui sont passionnés de montres. Ils ont créé cette marque-là, ils sont situés à Nantes en ce moment et ils ont un atelier. Maintenant, ils sont six personnes, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils sont lancés, avec les nouvelles montres, ils sont lancés sur Kickstarter. Leur tout premier modèle, c'est la K01. J'avais suivi le projet à l'époque et puis, bon, la montre, elle ne m'a pas tapé dans l'œil. Moi, je fonctionne assez au coup de cœur. C'est vraiment quand je vois, il faut que ça me plaise tout de suite. Ça ne m'a pas plu plus que ça, donc j'ai laissé passer le projet, mais je me suis toujours intéressé à cette marque. Et en fait, ils travaillent beaucoup en projet professionnel, ce qu'ils appellent leur projet professionnel. Donc, ils ont pas mal de contrats avec l'armée et ils ont eu un très beau contrat avec Air France. Air France, où ils ont fait en fait la KAF 320. Et la KAF 320, on a découlé le projet KGMT. En fait, c'est suite à la demande de toute la petite communauté qui est autour d'Akron. Quand ils ont vu le modèle KGMT, ils se sont dit, on veut ce modèle-là, on veut qu'elle soit ouverte au public. Et malheureusement, Akron a dit, non, non, c'est un projet qui est réservé à Air France. Pour les pilotes qui sont sur A320. Et donc, la communauté, elle a quand même poussé, poussé. Et au final, on a découlé le projet KGMT. Et donc, ils ont sorti, ils ont changé quelques détails sur la montre. La montre, globalement, reste la même. Il y a le fond qui est complètement différent. Le fond qui était très spécifique à la KGMT. Ils en ont mis un beaucoup plus moins travaillé, un plus simple sur la KGMT. Et ils ont enlevé, donc tu vois où il y a le petit logo qui ressemble à un horizon artificiel. Oui. En fait, à la base, c'était ce qu'on appelle la crevette qui était là. Donc, c'est le logo Air France, donc l'hippocampe d'Air France qui était mis à cette place-là. Et le fond de boîte aussi, au dos, il était fond transparent avec une masse apparente. Et là, il est plein. C'est un fond plein. Alors, ça mérite quelques explications ou précisions, ça quand même. C'est que, vous le savez, les manufactures horlogères, depuis presque 100 ans, pour les professionnels, et notamment les militaires, fournissaient des montres de dotation. Et ça, ça a perduré jusqu'à l'arrivée du quartz, schématiquement. Donc là, je ne sais pas précisément quel était le projet entre la crône et Air France, mais on n'est pas dans des montres de dotation. On est dans des montres que je qualifierais d'apparat, c'est-à-dire des séries limitées qui ne sont accessibles qu'à une certaine population de personnes dans une organisation. Ça se fait beaucoup avec la gendarmerie, le GIGN, la DGSI, etc. Mais attention, les amis, on n'est pas avec l'espion et le pilote de chasse qui a cette montre comme outil de travail. On est dans la représentation, on est dans la valorisation de son métier, mais ça n'a rien à voir avec une montre de dotation, tel que c'était le cas dans la deuxième partie du XXe siècle. Toi, c'est le premier critère pour toi, c'est le design. Tu n'avais pas beaucoup aimé le premier modèle qu'ils ont sorti. C'est vrai que je ne les ai pas mis, je ne savais pas que Gaëtan allait parler de toute l'histoire d'Akron, mais vous pouvez aller sur leur site internet. Effectivement, le premier modèle qu'ils ont sorti est quand même très particulier. Il n'est pas codé ni militaire, ni automobile, ni plongeuse, ni quoi que ce soit. Et pourtant, par la communauté Akron, c'est un modèle qui est très recherché. Oui, c'est normal, c'est le principe même pour ceux qui connaissent peu du financement participatif, c'est de réussir à raconter son histoire d'entrepreneur. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur de toutes les initiatives qui peuvent exister, mais moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Donc, je suis admiratif de ce qu'ont fait les trois garçons nantais sur le sujet. Mais tout part d'une capacité à partager son émotion, son envie, son initiative professionnelle et de réussir à lever de l'argent avec des précommandes qui sont la seule façon de financer un projet de ce type. Même si on voit d'ailleurs des marques qui ont pignon sur rue depuis quasiment 80 ans comme Yema, qui vient sur Kickstarter pour faire financer sa production de séries limitées. Oui. Et voilà. Donc, en fait, je l'ai attendue. Elle n'aurait pas dû arriver en 2020. Elle aurait dû arriver en 2019, la KGMT. Oui. Et en fait, la marque, elle a eu énormément de soucis avec sa sous-traitance. Oui. Et moi, je les admire parce qu'ils ont toujours été transparents avec leurs clients. Ça veut dire qu'ils annonçaient les retards et ils les expliquaient. Et donc, en fait, ils avaient de la sous-traitance à Hong Kong. Et quand ils ont commencé à vouloir produire la KGMT, il y a eu les fameuses manifestations politiques qu'il y a eu à Hong Kong. Oui. Et après, une fois que ça, ça a été réglé, ça en est suivi la crise du Covid. Oui. Et du coup, ça les a retardés sur les pièces qu'ils devaient recevoir. Bien sûr. Mais on a toujours reçu de la communication. L'avantage d'être une petite marque comme ils sont. Ils faisaient des lives sur Facebook où pendant une heure, ils expliquaient l'avancement des projets et tout ça. Et donc, ça rassurait les gens. Moi, ça m'a beaucoup rassuré. Je savais que ma montre, elle n'était pas en voie de disparition, mais elle était vraiment en voie de production. Bien sûr. Et au final, quand je l'ai reçu, j'étais super content. Bien sûr. J'ai sur le site internet d'Akron, elle est affichée à 939 euros, cette montre. Ça, c'est son prix actuel. Oui. Toi, quand tu l'as précommandée, tu as versé combien ? Alors moi, elle m'a coûté, dans la version de base qu'ils proposaient, elle était à 750 euros. Ah oui. Pardon, celle que j'ai mise, elle est avec le bracelet acier. Voilà. Elle était à 750 euros. Et moi, j'ai rajouté, c'est un bracelet en titane, et j'ai rajouté le bracelet titane à 110 euros. Donc, au total, elle me revient à 860 euros, la montre, avec les frais de port. Oui. Donc, tu l'as eu moins cher parce que tu l'as prise en précommande. Voilà. Et en fait, il n'y avait que 50 modèles. Donc moi, si je ne me trompe pas, j'ai la 10. Les 50 modèles sont partis en moins d'une heure en précommande parce qu'elle était tellement attendue, cette montre. Donc, il fallait être sur la brèche. Et ils ont refait quelques montres. Il y a eu quelques montres après qui sont partis à 940 euros, mais très peu de modèles, je crois. Ils n'en ont pas. Donc moi, j'ai la série limitée. Mais oui, chez Acron, quand il y a une série limitée qui sort, c'est des petites séries et ça part très, très vite parce que c'est des modèles qui sont toujours attendus. Et bon, après, comme c'est une petite entreprise, pour le moment, ils ne peuvent pas faire des grandes séries. Et là, quand même, sur le mois de novembre, décembre, ils ont dit qu'ils allaient envoyer plus de 800 montres parce qu'ils ont sorti leur gamme qui va perdurer dans le temps. En fait, les gammes C. Mais ça, ça sera peut-être l'objet d'autres vidéos. Moi, je n'ai pas acheté ces montres-là, mais ils sont en train de se développer. Ils veulent s'installer dans la durée. Ils ne veulent pas faire que de la série limitée. Ils veulent vraiment s'ouvrir et avoir une production régulière, en fait, de montres. Donc, c'est tout à leur honneur et prendre de l'ampleur. Bien sûr, c'est vraiment intéressant comme initiative entrepreneuriale. Vous voyez qu'il y a vraiment, là, on est vraiment sur un produit. À la limite, ils ne donneraient pas l'heure, peu importe. Ce que je veux dire, c'est la passion, l'émotion, c'est le message que veulent véhiculer les fondateurs d'Akron. Ce serait une autre marque. Je dirais exactement la même chose. Je ne les connais pas. Je ne suis pas un grand amateur des montres type aviateur non plus. Je pense que ce n'est pas ça qui compte. Le sujet, c'est est-ce que toi, leur aventure, tu as envie de la vivre avec eux ? Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, de chez Akron, c'est la deuxième que j'ai. L'autre, j'en ai une autre qui, pareil, c'est un coup de cœur quand ils l'ont présentée. Et pour le coup, ils ont fait travailler plein d'artisans français sur la montre. Enfin, la montre, elle était bien construite. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de bien. Et moi, ça m'a tapé dans l'œil. Je l'ai reçu. La montre était super bien réglée. Pareil pour celle-là, la KGMT, c'est une montre qui est très bien réglée. De toute façon, ils ne peuvent pas tout assembler. Ils font assembler chez Pékinier. Pékinier, c'est quand même une très belle marque française. Bien sûr. Ils ont des calibres maison et tout ça. Donc, il y a une qualité derrière. Et honnêtement, sur les montres qu'ils font, pour le moment, j'ai envie de les suivre. Parce qu'au niveau du prix qu'ils proposent et au niveau vraiment de la qualité qu'il y a derrière, moi, je trouve que ça vaut vraiment. Et j'ai vraiment envie de poursuivre avec eux pour le moment. Ils ne m'ont pas déçu. Et non, c'est vraiment de la montre de qualité. Ce n'est pas cheap du tout. C'est vraiment top. C'est super. Si tu avais un adjectif pour la qualifier, cette Akron, ce sera lequel ? C'est compliqué, mais je vais dire qu'elle est… Tu me poses une colle, j'y ai réfléchi. Parce que j'ai vu tes autres vidéos et il me suis dit, il faut que je trouve un adjectif. Parce que là, pour l'instant, ton adjectif, c'est compliqué. Oui, non, elle est quand même polyvalente, on va dire. Tu peux la porter dans à peu près toutes les circonstances. Parce qu'elle fait quand même, mine de rien, elle fait quand même habillée. Tu la vois quand même un poignet d'un pilote de ligne. Donc, un pilote de ligne, tu vois, il est habillé en costume toute la journée. Et moi, je l'ai utilisée pour ma compétition ULM. J'étais habillé en t-shirt, tu vois, vraiment casual. Donc, non, elle est vraiment polyvalente. C'est une montre qui est légère. Elle est assez discrète au final. Ce n'est pas comme les montres typées aviation qui sont très imposantes. Tu vois bien qu'elle fait 41 mm. J'ai d'autres montres aviation qui font jusqu'à 45 mm. Et si on remonte dans l'histoire, sur une de tes vidéos, j'ai vu que tu parlais de montres qui faisaient plus de 50 mm, 56, 57. Mais ça, bon, après, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était plus considéré comme un instrument. Donc, d'où la taille qu'une montre pourrait être portée tous les jours. Donc, non, le diamètre est vraiment parfait. Moi, j'ai un petit poignet, j'ai un poignet de 16,5, un poignet de poulet. Et du coup, elle me va parfaitement pianer. Tu fais référence, Gaëtan, je pense à la présentation de la vente aux enchères chez Agut. Il y a une petite année où il y avait une LACO en 55 mm, vraiment une Fliegerour, vraiment la montre d'aviateur. Et à cette taille-là, je pense que c'était porté sur la cuisse. Oui, peut-être. Et pas au poignet, mais c'est là où on voit bien évidemment la filiation de ce type de produit qui arrive sur le marché. Quel est le petit détail que tu aimes sur cette montre ? Alors, il y a un petit détail qui est un clin d'œil. C'est le petit point rouge qu'il y a sur la trotteuse. Oui. C'est un clin d'œil qu'ils ont gardé de la KF 320. Et en fait, ça correspond à la commande de désactivation du pilote automatique sur l'Airbus A320. D'accord. Et donc, c'est vraiment un petit clin d'œil qu'ils ont voulu garder. Oui. Pour rappeler que c'est quand même une montre de pilote, donc il faut qu'il y ait des références. Et ça, c'est un petit clin d'œil qu'ils ont gardé. Et je trouve ça sympathique. Oui. Après, la légèreté dont tu parlais tout à l'heure, c'est le propre aussi du titane, qui est bien plus léger que l'acier. Et puis là, aussi, on a une vraie GMT. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement un double fuseau horaire avec la lunette bidirectionnelle, mais on a une aiguille GMT, je le rappelle pour tout le monde quand même, qui fait le tour du cadran en 24 heures et non pas en 12 heures. C'est ça. Sinon, ce n'est qu'un double fuseau horaire. Donc, toi, en fait, tu as le triple fuseau horaire. Oui, on peut afficher jusqu'à trois fuseaux sur la montre. Il faut absolument qu'un jour, tu partes d'où tu es, tu ailles en Angleterre et après, tu passes par l'Allemagne. Comme ça, tu as vraiment l'utilité de tes trois fuseaux horaires. Après, ce n'est pas une montre. Je n'ai pas eu l'occasion de voyager avec pour la prendre en voyage et me dire, je garde leur française et je mets leur du pays. Ça, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais si je ne me trompe pas, tu me corrigeras. Mais il me semble que c'est Rolex qui a fait une GMT, la GMT Master 2. Et c'était à l'initiative des pilotes de ligne de l'époque qui voulaient avoir le temps sur deux... Pendant leur voyage, en fait, sur deux fuseaux. Oui, alors, la GMT Master, puisque la Master 2 est sortie bien plus tard, effectivement. Il semblerait, je n'en sais rien si c'est avéré ou pas, est-ce que c'est une commande de la Paname à l'époque, qui était la compagnie transatlantique et internationale principale américaine. Mais effectivement, toutes les GMT de l'époque avaient vocation à aider tous les pilotes, commandants, que ce soit dans l'aviation ou dans le transport maritime ou le transport ferroviaire. C'est-à-dire que quand tu prends un bateau ou que tu es en avion au-dessus de l'Atlantique, l'important, c'est d'avoir leur Zulu, donc leur GMT, et non pas quelle heure est-il. Quelle heure est-il ? Ça dépend où on est. Mais effectivement, il y a des belles histoires sur le sujet. Et puis, on sait que Rolex est très puissant pour valoriser ça. Et finalement, quand tu regardes la communication de Rolex, eux n'en parlent pas, de leur relation avec la Paname. Ils sont très, très vigilants sur ce qu'ils disent. Même, regarde, la Rolex Explorer, ils véhiculent l'information sur un hommage à l'ascension de l'Everest, ce qui, je pense, globalement, la seule vérité, puisqu'il n'y a pas de doute là-dessus. Les deux, Hilary et son coéquipier, n'avaient pas d'exploreur au poignet. Ils avaient, on va dire, un proto avec un alliage, notamment pour le spiral très résistant au froid. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'histoire de montre, bon, il faut essayer d'éviter quand même les anachronismes. Et moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est la petite histoire de celui qui la porte. Donc, c'est la tienne d'histoire. Oui, c'est ça. Donc, moi, ça allie ma passion, l'aéronautique et les montres. J'ai d'autres montres, ce n'est pas ma première montre. Alors, justement, excuse-moi, tu nous as renvoyé des photos. Là, voilà, les amis, vous pouvez le voir. Il y a manifestement une BR-03 série limitée. J'ai l'impression qu'il y a un transal à 3 heures. C'est exactement ça. Et le blason à gauche, c'est quoi ? C'est les blasons de l'escadron, c'est l'Anjou. Donc, en fait, c'est une histoire aussi particulière. Mes montres, elles ont toutes une histoire, en fait. Donc, je les ai reçues à peu près à un mois d'intervalle, les deux. Une commandée en 2019, l'autre commandée en 2020. Et l'autre, la Belle Enros, elle a une histoire un peu particulière. Puisqu'en fait, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est pilote dans l'armée de l'air. Et qui a piloté pendant des années dans cet escadron, l'Anjou. Il est pilote sur Transal. Maintenant, il est toujours d'actif. Il est instructeur à Salon de Provence. Il a plus de 7000 heures de vol. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'acquérir une de ces montres. Donc, c'était une vente qui était ouverte au public. Elle n'était pas réservée aux membres de l'armée de l'air. Mais néanmoins, une édition limitée. 76 exemplaires pour les 76 ans de l'escadron. Et en fait, c'est un tout. Parce que l'escadron, le Transal est retiré du service actif. L'escadron est mis en sommeil. Et c'est la 76e année de l'escadron. Donc, c'est une montre qui porte une histoire forte. Et donc, moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est l'opportunité de me souvenir que mon oncle, il a travaillé, il a piloté dans cet escadron. Et donc, ça me fera un beau souvenir de ça. Et puis, moi, je suis passionné d'aéronautique. Donc, tout ce qui est histoire aéronautique, c'est... Tu as commandé laquelle en premier ? J'ai commandé la KGMT en 2019. OK. Et la Bélène Ross au mois de mars de cette année. Je l'ai reçue au mois de novembre. Là, on voit vraiment les similitudes de montres d'aviateurs. Alors, on n'est pas dans le style Breitling avec des règles à calcul et plein d'informations. Là, le sujet, c'est la lisibilité. Donc, on a les aiguilles fantômes, dans les deux cas, avec la base des aiguilles qui est couleur du cadran, des aiguilles très, très visibles, blanches, un chemin de fer et des index très, très visibles, très simples de lecture. En fait, ce qu'on te demande, toi, c'est-à-dire quand tu pilotes ton ULM, j'imagine que quand tu as besoin de regarder quelque chose, il faut que ce que tu vois, tu en aies une compréhension instantanée et le plus rapide possible. C'est ça. Il faut que quand tu lises, la lecture doit être rapide, simple, efficace. Il ne faut pas perdre de temps à regarder ta montre, à deviner l'heure. Il faut que l'heure, tu la connaisses. Donc, c'est important que la lisibilité soit parfaite. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de tester la Bell & Ross en vol encore, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci. Et la KGMT, c'était juste parfait. En un coup d'œil, je savais où j'en étais et c'était juste top. Je suis sûr que tu as apprécié dans l'épisode 2, qui est passé dimanche dernier, de Watch Out sur l'Omega Speedmaster, où justement, il y a Jean-François Clairvoy qui parle de cette nécessité de lisibilité extrêmement rapide et de l'importance d'une lecture analogique des informations sur une montre et non pas d'une lecture digitale. Alors, est-ce que tu penses que la speed que j'ai déposée chez Guillaume Gaulis et de l'atelier du temps, tu penses qu'elle va être bien bichonnée et que je vais la restituer dans de bonnes conditions à Marie ? Et là, dans l'épisode 3 qui passe dimanche ? Moi, je pense que oui. J'ai la démarche de prendre déjà la montre de la même année de naissance que le propriétaire. Ça, c'est l'idée de l'expert Vincent Bichet. Oui, c'était une très bonne idée. Et oui, je pense que les horlogers vont faire un travail top dessus. Écoute, les amis, vous verrez ça dimanche 20 décembre à 18h sur la chaîne pour le troisième et dernier épisode de Watch Out. Et qui sait, il y aura peut-être une information sur la suite, mais je ne peux pas en dire plus. Gaëtan, merci beaucoup pour la présentation de cette acrone. Encore une fois, on félicite les entrepreneurs. Bravo pour cette initiative et longue vie à Acrone. Mais maintenant, on passe à la deuxième partie de Dual Time. Là, je vais te présenter quatre montres. Il va falloir que tu les départages et choisir celle que tu préfères. Et dans un premier temps, tu leur donnes une note de 0 à 10. Ça te va si on fait comme ça ? Ok, oui, ça me va. Parfait. Alors, les amis, vous, vous votez pour celle que vous préférez en incluant la crone KGMT de Gaëtan. Alors, je te présente quatre montres dans des gammes de prix assez proches avec des initiatives assez similaires, mais pas complètement. Tu vas voir. On démarre par une Christopher Ward GMT Pepsi C65 Trident en 41 mm. Qu'est-ce que tu en penses ? La montre est pas mal. Je connais la marque. Je suis la marque. Je n'ai pas encore passé le pas d'en acheter une chez eux, mais je connais bien la marque. Je vois ce qu'ils font. La montre est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Le fond a l'air vraiment bien travaillé. La trotteuse avec le trident, c'est une des marques de fabrique de chez Christopher Ward. Après, en termes de lisibilité, c'est plutôt pas mal aussi. C'est assez clair. Le fait que ce ne soit que des indices bâtons pour lire l'heure, normalement, ça ne pose pas de problème. Mais s'il y a des chiffres, pour moi, c'est mieux. Parce que ça permet de ne pas réfléchir. Quand tu vois un 10, quand tu vois un 2, un 1, tu sais où tu en es. C'est vraiment une question de lisibilité. Mais dans l'ensemble, la montre est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Après, l'aiguille GMT, que je trouve peut-être un peu grosse aussi, qui est vraiment massive. Mais non, c'est une montre qui est belle quand même. On ne peut pas dire qu'elle soit... Elle est un peu plus, on va dire, habillée ou moins sport que ta acrone. C'est ça, oui. Mais non, c'est une belle montre. Elle me plaît. Elle pourrait faire partie d'un choix de montre si je devais en acheter une, pour être sur ma liste. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre ? Eh bien, la trotteuse Trident. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ça permet d'avoir vraiment son identité. C'est vraiment quelque chose qu'on remarque tout de suite. En plus, le Trident. J'aime bien la trotteuse Trident. Tu as aussi la marque qui est inscrite à 9h. Oui. Et c'est quelque chose qui est assez original. Après, moi, je trouve qu'elle a des proportions qui me chagrinent un peu. C'est-à-dire, cette lunette très fine. Effectivement, c'est de grosses aiguilles GMT. Et puis, mine de rien, là, on a un boîtier et un bracelet qui est vraiment très typé Oyster, entre guillemets. et avec une grosse couronne qui est peut-être un peu grosse par rapport au reste de la montre. Si on enlevait l'aiguille GMT et la lunette, là, on a vraiment un modèle qui est très, très habillé. Trois aiguilles, le quantième. Je suis d'accord avec toi. Ok. Combien tu lui mets, 0 à 10, Gaëtan ? Je vais quand même lui mettre un 7. 7 sur 10 ? Oui. Ça marche. Écoute, on passe à la deuxième montre. Là, on est sur quelque chose de plus connu, qui s'en canaille avec Kickstarter. On est sur une Yema Superman GMT Black, 41 mm. Oui. Du coup, Yema aussi, je la suis sur les réseaux et tout ça. Je suis un peu ce qu'ils font. Et en fait, je suis très partagé sur cette marque parce que c'est une marque qui est emblématique en France. Elle a une très belle histoire et qui a été relancée il y a quelques années. Et en fait, j'ai du mal à accrocher avec la marque. Des fois, je regarde les montres et me dit qu'elle me plaît et tout ça. Et puis, plus je la regarde et moins, ça me plaît. C'est ça qui est bizarre. Des fois, j'accroche, mais je retombe très vite. Mais pourquoi ? Peut-être parce que c'est très rétro comme look et que moi, ça ne me parle pas forcément. Ils font énormément de rétro. Et moi, j'ai du mal à accrocher. C'est vraiment personnel parce que je sais que c'est une marque qui plaît énormément. Sur les rééditions qu'ils font et tout ça, ça plaît énormément. Et moi, je n'ai pas encore réussi à passer le cap d'acheter une Yema. Ça viendra peut-être avec le temps. Je ne suis pas réfractaire. Et là, la montre, tu vois, je la trouve belle. Je la trouve plutôt bien équilibrée. Même si l'aiguille des minutes, je la trouve un peu gros. Toi, c'est au niveau de la proportion. La flèche est un peu grosse, tu vois, pour moi. Mais globalement, elle est plus équilibrée que la précédente. Pareil pour l'aiguille GMT qui ressemble pour le coup à l'aiguille qu'il y a sur Mac à GMT. Oui, ça, pour le coup, qui ressemble à l'aiguille de pas mal de GMT pour ne pas dire de l'Explorer 2 de chez Rolex. Sur le côté look vintage dont tu parles, en fait, je suis à peu près du même avis que toi, mais pas du tout pour les mêmes raisons. D'accord. Moi, c'est vrai que je suis très vintage. Et pour le coup, cette Yemma Superman GMT, elle a tous les attributs à tout point de vue. On n'est pas sur la Superman classique, juste la plongeuse qui n'est pas GMT, etc. Mais pour moi, c'est clairement une réédition des modèles vintage du début des années 50, milieu des années 50, sorti par Yemma. Et c'est ça que je pourrais reprocher à l'initiative et à les démarches de Yemma. C'est qu'en fait, le marché veut du vintage, vous fait du vintage. Et à part rééditer ces anciens modèles et les décliner, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Alors, est-ce que réellement on peut leur reprocher ça, alors que, puisqu'on parlait tout à l'heure de Speedmaster, ça fait quasiment 70 ans qu'Omega décline ses speeds. Mais je pense qu'il y a une nuance entre continuer à vendre une speed qui a toujours existé et puis Yemma qui, de 75 à 90, 95, quasiment pendant 30 ans, a grosso modo fait des montres qui n'avaient absolument rien à voir avec leur histoire, avec les skin divers, avec les supermans, avec les yatigraphs, etc. Et puis maintenant, il les réédite quasiment à l'identique de l'époque parce que le marché veut du vintage. C'est un petit peu, entre guillemets, pas suffisant pour, en tout cas pour moi, amener de l'émotion. Par contre, je suis preneur et intéressé par une superman ou une skin diver, comme on a pu voir sur la chaîne, mais une vintage, tu vois ? Oui. Combien tu lui mets 0 à 10 ? Je vais quand même lui mettre une note plus importante que la Christopher Ward parce qu'au final, elle me plaît plus et je vais lui mettre un 7,5, 8, allez, remettre un 8 sur 10 parce que je la trouve, elle est bien équilibrée. Moi, je trouve qu'elle est quand même bien. Est-ce que tu mets une petite prime au fait que Akron, Yemma sont des marques françaises, là où Christopher Ward ne l'est pas ? Je ne suis pas chauvin, mais c'est toujours un plus. On se dit qu'on a une montre française. C'est quand même plaisant de dire que dans son pays, il y a quand même des bons horlogers qui font des mondes de qualité. Bon, je n'ai pas eu de Yemma dans les mains. C'est peut-être ce qui me fera passer le cap de voir quelqu'un qu'une de mes connaissances qui en a une et me dire « Ok, c'est vraiment une montre de qualité, je vais en acheter une. » Yemma, une belle histoire. C'est quand même valorisant de se dire qu'en France, on a quand même des belles marques qui font des montres qui plaisent. Forcément, ça peut jouer. Même si Christopher Ward fait de très belles montres aussi. 8 sur 10 pour cette Yemma Superman GMT Black. Tu es prêt pour une autre marque française ? Oui, tu peux faire sûr. C'est parti avec une Baltique Aquascaf GMT. Alors, ne soyez pas surpris si vous avez l'impression que c'est la même que la précédente, mais ce n'est pas la même en fait. Mais c'est presque la même. Alors, si je ne me trompe pas, c'est aussi, on en a discuté en off, mais micro-marques, et toi, tu n'aimes pas ce terme-là. C'est aussi ce que tu fais connaître sur les réseaux. J'ai vu des photos, je ne me suis jamais intéressé à cette marque encore. Ça arrivera peut-être. Donc, pour le coup, elle reprend beaucoup de codes, je trouve. Elle ressemble de loin à une Rolex, quand on regarde en vitesse. Au niveau des codes, on retrouve les ronds à la place des chiffres et tout ça. Donc, elle reprend vraiment ces codes-là, même tout en ayant son identité quand même. Ce n'est pas une pâle copie de Rolex. Les gens, on voit qu'il y a eu du travail dessus. Oui, il y a beaucoup de similitudes rapidement, mais quand tu regardes précisément, c'est complètement différent. C'est exactement ça. Est-ce que ce n'est pas là que c'est réussi, justement ? Si, justement, parce que de loin, quelqu'un qui va regarder, qui connaît de loin les grandes marques de montres, il va se dire, tiens, il a une GMT de chez Rolex, une GMT Master. Et puis, quand il va regarder prévu, il va se dire, non, c'est complètement autre chose. Et du coup, ça donne à regarder au détail, à regarder la montre en profondeur et pas de s'arrêter juste sur le général. Et ça, c'est intéressant, quoi. Ça permet d'appeler l'œil, mais tout en le gardant fixé et de détailler la montre au niveau de ses aiguilles et tout ça. Bien sûr. Tu vois, avec tout ce que tu viens de dire, comment peut-on décemment appeler ça micro-marque ? C'est une marque dont la notoriété, là, que ce soit Christopher Ward, Akron, Baltique ou la suivante, même si Baltique a une histoire un peu plus longue, ce n'est pas parce qu'ils font des volumes peu importants et ou qu'ils se financent avec des précommandes sur KeyStarter. Voilà, c'est une marque avec des micro-volumes. Et puis après, la marque, qu'est-ce qu'une marque puissante ? C'est une marque, souvent, qui a de très nombreuses années, qui a développé un certain nombre de choses, etc. Et donc, parler de micro-marque, je trouve ça extrêmement péjoratif. Encore une fois, moi, je vois le côté initiative entrepreneuriale. Et puis après, moi, je la trouve personnellement assez aboutie, cette Baltique Aquascaf GMT. Après, tu disais tout à l'heure, tu parlais de qualité. Bon, à un moment ou à un autre, il ne faut pas se leurrer. Globalement, toutes ces marques, elles achètent un boîtier à gauche, des lunettes à droite, des aiguilles à un autre endroit, elles font assembler chez X, etc. En ne faisant appel qu'à des gens dont c'est le métier et des professionnels. Donc, pour le coup, clairement, ils assemblent des produits. Et donc, ce qu'on attend, et tu en as parlé, et je pense qu'on est complètement aligné là-dessus, ce qu'on attend, c'est un assemblage irréprochable avec des matériaux qui sont bien sourcés, mais c'est surtout une identité qui nous intéresse et où l'histoire de la création du modèle nous embarque quelque part. Parce que ce qui manque à toutes ces marques, et peut-être que c'est le seul endroit où on pourrait parler de micro, c'est que la marque, c'est 99% à un moment de rêve. Mais dans la réalité, les 1% qui restent, c'est ce qui fait la différence. Parce que quand on achète un, je ne sais pas, quand on achète un portefeuille Hermès, on accède à 200 ans d'histoire de maroquinerie, et de faits mains, et d'artisanat. Donc il y a cette dimension que des marques récentes ne peuvent pas avoir simplement parce qu'elles sont récentes. Donc on ne peut pas aller plus vite que le temps qui passe, et je pense, en tout cas moi, c'est typiquement cette approche philosophique que je trouve intéressante dans l'horlogerie. Et donc, la performance de Baltique et de Akron dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, en fait, c'est l'histoire qui nous le dira. Et aujourd'hui, ils sont sur des petits volumes, mais je l'espère avec des grands succès. Quelle note tu donnes de 0 à 10 à cette Baltique ? Je vais lui mettre un 7,5. Ah, un 7,5 ! Donc si vous avez suivi les notes de Gaëtan, vous savez où on en est en termes de score. Donc n'oubliez pas, à la fin, il faudra voter dans l'onglet Communauté. Et pour le coup, les amis, je vous mets maintenant le lien en description, puisque c'est une nouveauté de YouTube. Maintenant, on peut avoir des liens directs vers l'onglet Communauté, où il peut y avoir des photos, il peut y avoir des sondages. Et bien évidemment, si vous aimez cette vidéo et ce que nous raconte Gaëtan, je vous invite à commenter, liker et partager le plus possible, de façon à aider au référencement de la chaîne d'Alicious. Alors, quatrième et dernière montre, mon cher Gaëtan, une Bristol Clubmaster GMT. Oui, alors pareil, je connais la marque. J'ai déjà vu en boutique aussi. Moi, c'est une marque qui ne me touche pas particulièrement. Ce n'est vraiment pas le type de monde vers lequel je me dirige. j'en ai vu plusieurs. Je n'ai jamais ressenti quelque chose en les voyant. C'est quoi ? C'est la forme du boîtier ? C'est le matériau utilisé pour le boîtier ? C'est quoi ? Oui, la forme, les formes carrées, c'est coussin, si je ne me trompe pas. Oui. C'est pas encore, ça viendra peut-être avec le temps, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas dans les mondes que je recherche. La matière, je sais qu'ils utilisent des matières un peu, enfin, ce n'est pas plastique, mais c'est... C'est de l'acétate, comme les lunettes. C'est ça, oui. Et non, oui, moi, elle ne me touche pas, la montre. Non, ce n'est pas un modèle que j'irais acheter. Bon, je ne dénigre pas le travail qui a été effectué. Ce n'est pas un modèle que tu irais acheter, excuse-moi Gaëtan. Ce modèle-là ou de toute façon générale, Bristone ? Je ne connais pas encore assez la marque, Bristone, pour aller acheter une montre chez eux. Je sais qu'il y a plusieurs modèles. Ils ont des chronos, je crois, ils ont des trois aiguilles toutes simples, mais non, la marque, moi, c'est des modèles qui ne me touchent pas. Donc après, c'est propre à chacun. On ne peut pas tout aimer dans l'horlogerie. Et ça, moi, je n'aime pas. Je vais le dire, je n'aime pas. J'ai l'impression que tu ne vas pas lui filer une super note à cette Bristone Clubmaster. Non, la note sera forcément en dessous des autres. Je vais lui mettre un petit 6, en fait, parce que je ne peux pas dire que c'est une montre qui n'est pas belle et tout ça. Et puis, tu ne peux pas dénigrer le travail qui a été fait des gens derrière. Je ne peux pas lui mettre un 3 parce qu'elle ne me plaît pas tout simplement. C'est vraiment un goût personnel. Donc, je sais qu'elle plaira à d'autres. Et donc, je vais lui mettre un 6 quand même. Et puis, voilà. Et pour quand même saluer le travail qui est fait par ceux qui ont créé la marque, on ne peut pas leur mettre une mauvaise note. ils ont voulu créer leur identité dessus et une identité qui plaira à une cible de client. Et moi, je ne fais pas partie de la cible-là. Et moi, j'aime bien, moi, tu vois. Non, mais j'aime bien pas ce modèle-là. Là, pour le coup, les boutons poussoirs ont assez travaillé, les cornes du boîtier, les hances, là, en poli, tout ça avec un boîtier en acétate marron avec un cadran, certes, avec manifestement une lunette intégrée. Donc, ce ne sont pas des boutons poussoirs, mais en tout cas, les deux couronnes. Le modèle ne me plaît pas. Par contre, l'initiative de design, on va dire, sur le côté artistique de Bristol et de l'utilisation des matériaux où il y a une très, très grande histoire en France de savoir-faire sur le travail de l'acétate, notamment, avec tous les acteurs des lunettes, de la lunetterie. Je trouve ça très, très original. Une vraie démarche, une vraie approche que je trouve, pour le coup, beaucoup plus conceptuellement aboutie que de faire une énième monde de plongée ou une énième monde d'aviateurs. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je te rejoins là-dessus. Et comme je suis comme professionnellement, moi, je suis un entrepreneur, un start-upper, etc., à un moment ou un autre, ce que je peux reprocher, pour le coup, non pas aux entrepreneurs qui s'arrachent. Moi, j'ai 50 ans, les amis, s'il n'y a pas d'entrepreneurs pour créer des emplois en France, je ne sais pas où ils vont bosser, mais bon, plus tard. ça, c'est ma fibre personnelle et professionnelle qui parle. Mais ce que je veux valoriser, moi, dans cette Bristone, c'est de faire une montre qui ne te fait pas croire que tu es pilote de sous-marin ou pilote de chasse avec ta montre, alors qu'il n'y a aucune montre aujourd'hui sur le marché utilisée par un pilote de chasse autre qu'une G-Shock, une Sento ou une Garmin. Tu vois ? Il faut que ce soit une montre qui résiste, en fait. Et ouais, donc, il faut aller chercher des idées autrement que, bon, ben voilà, c'est une montre de plongée, quoi. Une montre de plongée, personne ne plonge, regarde combien j'ai de Rolex étanches à 300 mètres et plus qui sont passées sur la chaîne, personne ne plonge avec. Et donc, il y a toujours plein d'idées à trouver. C'est vrai que le design de celle-ci en particulier n'est pas terrible, mais pour le coup, j'y peux rien. L'objectif, c'était de montrer plutôt des marques françaises et ou kickstarter-esque GMT. Donc, la Bristol GMT que j'ai trouvée, c'est celle-là. Donc, si on récapitule, Gaëtan, là, est-ce que tu te souviens quel est le gagnant de ce de ce de ce de ce de ce du El Time ? Il me semble que c'est la IEMA. Je lui ai mis à 8, je crois. Tu lui as mis à 8 ? T'es sûr que c'est la IEMA ou c'est pas la Baltique ? Ouais. C'est une des deux. Je crois que la Baltique, j'avais mis 7,5. Je te challenge parce que moi, j'ai un doute, les amis. On verra si dans les résultats du vote, les deux se challengent. Alors, maintenant, c'est à toi d'avoir le dernier mot. La IEMA ou la Baltique ? Eh bien, pour le coup, je passerai peut-être le pas et j'achèterai une IEMA au final. J'irai plus sur la IEMA parce qu'elle est quand même équilibrée et le seul point qui ne me plaisait pas trop, c'était l'aiguille des minutes. Mais dans l'ensemble, elle est quand même bien équilibrée. Et puis, comme tu dis, quand tu achètes une IEMA, tu accèdes à une part d'histoire en fait. Eh oui. Et donc, c'est aussi important de se dire que la marque, elle a une grande histoire derrière elle. Donc, il ne faut pas dénigrer les autres marques. Elles auront une histoire. Bien sûr. Elles en auront une si elle dure dans le temps. C'est exactement ce que tu dis est exactement ce que j'essaye de partager sur la chaîne. C'est que ne pourront avoir l'histoire de la IEMA Superman que des montres qui déjà auront 70 ans d'histoire. Et pour le coup, n'oublions pas, la IEMA Superman, c'est la première montre française à avoir été étanche à 300 mètres. Et tu vois, tu parles de l'aiguille des minutes, mais bon, aiguille, minute, heure, seconde, ce sont les mêmes que sur la Superman qui est sorti je ne voudrais pas dire de bêtises 57 ou peut-être un peu plus tard ou 63. Je ne me souviens plus, excusez-moi, les spécialistes le diront, mais ce sont les mêmes. Donc si tu sors une Superman avec autre chose que l'aiguille pelle pour les secondes et l'aiguille avec la grande flèche pour les minutes, finalement, tu ne surfes pas et pour le coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ne surf-t-il pas trop sur le vintage pour flatter la demande du marché mais d'un autre côté, c'est du business. L'objectif, c'est quand même de vendre des montres quand tu en proposes. C'est ça et puis peut-être qu'ils essayent aussi de se réancrer dans le paysage horloger et donc au moins, ils n'ont pas de notes de mauvais goût puisqu'ils reprennent ce qu'ils ont fait et du coup, peut-être qu'en gagnant en assurance sur le marché, ils vont créer de nouveaux modèles. Bien sûr. Et puis Gaëtan, qu'est-ce que le mauvais goût ? Le mauvais goût, c'est une vision très personnelle. On a tous le mauvais goût dans les bottes et dans les chaussures et dans les membres des autres. Par contre, ça s'inverse lorsque c'est quelqu'un qui nous regarde et puis surtout, les goûts et les couleurs, ils évoluent avec le temps et un truc horrible aujourd'hui, vous savez quoi ? Ça va devenir un truc super vintage et branché dans 20, 25, 30 ans et c'est ça qui est beau. Gaëtan, merci beaucoup. Merci à toi. Si vous voulez participer, vous faites comme Gaëtan, vous me contactez sur www.dailishus.fr. Tu sais quoi Gaëtan ? On s'est tellement régalé, je crois qu'on va faire le Duel Time le plus long de toute l'histoire jusqu'au précédent. Allez, ciao, ciao ! Ciao, ciao !